Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et au milieu, on va parler d'un sujet qui est un peu plus annexe. On va, pour le moment, poser deux axiomes importantes. Dans les lois de pureté et d'impureté, il faut distinguer deux choses. Il y a les choses, objets qui sont foncièrement impures. La Torah a décrété une impureté sur ces choses-là. D'accord ? On va les appeler les impuretés actives. C'est des centres de diffusion d'impuretés. C'est des choses foncièrement impures. Ça peut être les charatzim que la Torah a évoquées. D'accord ? Certains reptiles. Sur mon charatzim, la Mishra Shabbat, elle compte. La Torah, elle est explicite. Ça peut être un mort. C'est un centre de diffusion d'impuretés. Ça peut être aussi une nevela. Une nevela, c'est un animal mort qui est appelé de Shrida. Ça, c'est une première espèce d'impureté. D'accord ? Ils sont en général, ce qu'on appellera des Avotatouma, mais pas toujours. Je ne sais pas. En général, ça appellera des Avotatouma, je ne sais pas ce que ça implique dans les cas. C'est des centres de diffusion d'impuretés. Il y a, à part ça, le commun des aliments, ou même des objets, qui vont recevoir une impureté passivement. C'est-à-dire, la chose elle-même, elle est pure. Mais parce qu'elle est à l'intérieur contractée avec une impureté, alors elle est devenue impure. Et puis ensuite, donc, elle va retransmettre son impureté. Les Vladot de Touma. Les Avotatouma et les Vladotatouma. D'accord ? Donc il y a Avatouma, c'est celui qui diffuse l'impureté. C'est celui qui est intrinsèquement impur, qui est une impureté active. Et il y a, à part ça, celui qui reçoit, qui devient impur en rentrant en contact avec quelque chose d'impure. Et puis après, il va communiquer une impureté. Mais à titre d'exemple, si un balkyrie ou un lépreux, un balkyrie c'est quelqu'un qui a eu une impureté nocturne, alors maintenant, il est devenu un quelqu'un d'impure. Donc si ensuite je vais toucher quelque chose, je vais le rendre impur lui aussi. Donc j'étais, je suis moi-même un centre d'intérêt impur, parce que j'ai eu quelque chose, j'ai eu un incident qui a fait que moi je suis devenu une cause d'impureté. À la différence du cas où je suis entré en contact avec quelqu'un qui était impur, par exemple, il m'a rendu impur. D'accord ? Donc là, dans ce cas-là, je suis devenu impur passivement. C'est important de distinguer, parce que dans notre méchant vedre, on va parler d'aliments, et on va expliquer en fait, on va parler spécialement de viande. Et la viande, elle a les deux principes. S'il s'agit d'un cadavre, cette viande c'est un centre d'impureté active, et il y a par ça le fait que la viande, ce soit un aliment, qui peut éventuellement être pur, mais parce qu'il est entré en contact avec une impureté, il est devenu impur, il va véhiculer l'impureté ensuite. Et, d'accord, retenez pour le moment ce qu'on va appeler l'impureté active et l'impureté passive. D'accord ? Un centre d'intérêt impur. Maintenant, il y a par ça une règle à connaître, lorsqu'on va parler des deux principes en fait. Tout d'abord, une notion simple, une différence essentielle, ça va être dans la quantité requise. Pour être un cadavre de Nevela, c'est pas la peine de toucher un cadavre entier de Nevela, même si vous allez prendre un casaïte, même le volume d'une olive de Nevela, d'un cadavre d'animal, vous allez le toucher, vous allez devenir impur. À la différence de l'impureté passive, parce qu'on a été impurifié par quelque chose d'autre, ou dans ce cas-là, la Torah l'a requis d'avoir un kabeïtza, un niveau d'un volume d'œuf, et lorsque vous allez avoir un volume d'œuf, alors ça va pouvoir devenir impur, et ensuite communiquer à l'impureté. Sinon, il y a une marque qui est tranché, tout ce soit. Est-ce que la chose-là devient une certaine impureté, mais elle ne peut pas en tout cas véhiculer l'impureté pour quelqu'un d'autre ? Donc de ce fait, en fait, dans notre Mishnah, l'axon de base, maintenant, ça va être de différencier les deux types d'impureté, ce qu'on va appeler la Toumat Nevela et la Toumat Ocaline. La Toumat Nevela, c'est le fait d'être un cadavre. La Nevela, c'est un cadavre. La Toumat Nevela, c'est l'impureté du cadavre, que c'est un centre d'impureté active. Et la Toumat Ocaline, le fait que c'est devenu un aliment que maintenant, lui, il réceptionne une impureté et qu'il véhicule ensuite au-delà. Et les quantités ne seront plus les mêmes. Parce que pour recevoir, pour être un cadavre impur, ça suffit d'avoir un casaïte pour impurifier. Tandis que, pour être l'impureté passive, parce que je suis un aliment, parce qu'il y a un aliment qui reçoit une impureté, il faut nécessairement qu'il ait un cap beïtza, un volume 9 pour le communiquer. Maintenant, si vous avez tout compris, maintenant, il y a la petite souris sur le gâteau, c'est le principe de la Mishnah, avec une différence aussi, à part la différence de quantité qu'un cadavre, il va véhiculer l'impureté, même s'il y en a juste un casaïte. Tandis que pour les aliments, par rapport à l'impureté passive, il va falloir nécessairement une quantité d'un cap beïtza. Il y a aussi une autre différence très importante, qui sont ce qu'on appelle le chômeur, le chômeur lapri. Il y a... Comment on va dire ça ? Non, c'est pas la peine d'entrer trop dans les détails. Oui, il faut le dire. Il y a par ça le chômeur lapri. Il y a celui qui protège de manière générale, celui qui va protéger l'aliment. Il y a plusieurs choses dans la nature. Kachem a créé des aliments qui ont une protection naturelle. Le blé, il a une écorce. La viande, elle a la peau qui protège la viande. Alors, maintenant, quand je vous demande, quand la toile m'impose, elle me requiert une quantité pour rendre impur ou pour devenir impur. Est-ce que... Donc, je vais prendre, par exemple, véhiculer l'impureté, parce qu'un aliment qui reçoit une impureté qui va ensuite la véhiculer au-delà. Est-ce qu'on va calculer le volume de l'aliment pur et net, ou est-ce qu'on va aussi ajouter l'écorce, l'enveloppe naturelle ? Par exemple, une orange. Pour qu'elle devienne impure, il faut qu'elle ait une clémentine, il faut qu'elle ait une taille d'un oeuf. Si elle est plus petite, elle n'est pas impure. Imaginez maintenant une clémentine qui a eu le volume de la clémentine même, pure, elle fait... Le volume net de la clémentine, il fait un petit peu moins qu'un oeuf. Mais en lui ajoutant la peau, la... Comment dire ? D'accord ? En lui ajoutant sa peau avec le cluchet, eh bien là, elle atteint le volume d'un oeuf. Est-ce qu'on inclut... Est-ce qu'on va considérer que cette enveloppe-là, elle est considérée comme une passion tracèque, donc on a devant nous un KB de size, donc ça va véhiculer l'impureté ou non ? Et là, sur ça, ça va se différencier. Par rapport à l'alpha particulière d'être un aliment qui véhicule l'impureté, ça veut dire l'impureté passive, alors l'écorce va s'associer. C'est déduit ça, parce que la Torah, elle a parlé de blé à l'état brut qui a encore l'écorce, donc on déduit de là que tu inclues dans le chiot, dans la quantité requise, tant que l'écorce, bien sûr, tant qu'écorce, elle est encore collée dessus. D'accord ? La différence, par contre, quand je t'ai dit que la névéla, la viande du cadavre, elle véhicule l'impureté, c'est que quand c'est la viande pure, mais si tu vas prendre 90% d'unzaïde de viande avec 10% de peau collée au-dessus, donc on sent que tu n'as pas un KZ de viande, eh bien tu n'as pas devant toi un cadavre. Tu n'as pas un KZ de cadavre d'animal, donc ça ne va pas véhiculer l'impureté. Si ça a été clair, alors on a compris toute la Mishnah, et on a qu'à maintenant la commencer, où la Torah, en fait, où la Mishnah, elle va entrer maintenant dans tout ce qu'on va considérer comme choses qui viennent accompagner, agrémenter l'aliment, qu'on va les considérer comme des aliments, même si ce ne sont pas des vrais aliments, on va les considérer comme des aliments qui vont agrémenter l'aliment lui-même, c'est-à-dire, on va parler par exemple de la peau de la viande. La viande, vous avez le bout de viande, et il y a la peau de la viande qui est restée sur le bout de viande pour maintenant, peu importe, on le fait cuire avec ou pas, mais cette peau-là, elle n'est pas mangeable, puisque, mais elle reste collée à la peau. Eh bien, la Mishnah va me dire, par exemple, à or, la peau, à l'or, mitzitarefet, l'etamitumatuchalin, j'ai sauté toute la série des mots, qu'elle va s'associer pour véhiculer, pour transmettre l'impureté, en fait, des tomates ochalines, donc l'impureté passive des aliments qui reçoivent l'impureté pour ensuite la communiquer, avalolotamutumatenevelot, mais cette peau-là, elle ne va pas s'associer, s'additionner, s'ajouter à la viande pour communiquer ensemble l'impureté de la nevela. Idem, encore, on va parler cette fois-ci du rotev. Le rotev, cette fois-ci, c'est lorsqu'on fécure de la viande, vous savez bien, Barton Horat, il parle, non, oui, c'est bon, il parle, non, je ne sais pas, je ne sais pas si on parle, je pense qu'on parle de la sauce naturelle, c'est-à-dire lorsqu'on fécure un bout de viande, le bout de viande, il va réduire le volume, il va faire sortir autour de lui une sorte de sauce qui va ensuite devenir compacte et s'associer à lui. Et quand on mange un bout de viande, on mange un bout de viande avec cette sauce-là en même temps, ça forme une entité. Eh bien là, de nouveau, ça va former une entité par rapport à la tomate au khamin, donc pour devenir impur, ça veut dire si vous avez un kabeïtza de viande qui est cuit, mais qui, vous avez un morceau de viande qui est cuit, qui est lâché une sauce, parce que la sauce, elle s'est maintenant gélifiée et qu'elle reste collée avec la viande et avec quelqu'un d'impur qui va venir toucher le bout de viande, vous allez savoir est-ce que ça va communiquer l'impureté ou pas, est-ce qu'il y a un volume de kabeïtza, un volume d'œuf ? Eh bien on va te dire, tu calcules la viande plus la sauce qui est autour. Par contre, si c'était la viande d'un goït, par exemple, la viande de nevela que quelqu'un a fait cuire et que le bout, il a réduit maintenant à moins qu'un kabeït, à moins qu'un kazaït, il a un volume inférieur à un olif, mais il y a de la sauce à coûter. Eh bien là, vous n'allez plus associer la sauce. Idem encore avec akipo, akipa. Akipa, c'est les tavlinim. C'est toutes sortes de tavlinim, les épices. Les épices, ça n'a pas un statut d'aliments. Ça dépend des épices. En général, la plupart des épices n'ont pas un statut d'aliments puisque c'est juste des choses, des végétaux qui ne sont pas mangés en tant que telles mais qui viennent juste ajouter une odeur, un goût, mais ce n'est pas des vrais aliments. D'accord ? Alors maintenant, là où est-ce que vous allez rajouter maintenant ces tavlinim, ces épices sur la viande ? Et qu'ensemble, parce que vous avez ajouté tellement d'épices, maintenant vous allez atteindre le niveau de 1 kabeitsa ou de 1 kazaïde pour la nevela. Pour le kabeitsa de véhiculer l'impureté passive, tomate okhalin, ça va recevoir l'impureté mais ça va... Ouais, et donc ça va la communiquer ensuite au-delà. Tandis que si vous avez juste un kazaïde de viande, moins qu'un kazaïde de viande de nevela à qui vous avez ajouté dessus des épices, ça ne va pas former une seule entité unique et donc vous n'avez toujours pas un kazaïde entier pour que ça communique l'impureté. Idem encore avec Veha halal. Halal, il y a deux interprétations dans le porté noir. On parle soit d'un bon sou de viande où il y avait dedans des nerfs du cou et du... Ouais, Gidashidra, ça va. Des nerfs qui sont dans la colonne vertebrale et qui sont aussi dans le cou, peu importe. Vous avez un bout de viande qui apparemment il fait un kabeitsa mais en réalité il y a dedans un gros nerf. Vous savez, les nerfs en général ce n'est pas mangeable. Ouais, c'est élastique, ça ne se croque pas. Eh bien, malgré tout, le nerf va s'associer avec, pour compléter le kabeitsa de Toumatou Kharim, pour compléter le volume d'un oeuf pour l'impureté passive des aliments mais il ne va pas s'associer par contre pour... Si vous avez un kazaït de Nevela où il y avait au milieu ce nerf là qui passe dedans, eh bien, il ne va pas s'associer pour communiquer à l'impureté. On continue encore avec... Ah, une deuxième interprétation du mot halal. Genre, vous avez eu préféré la sauter mais on va en avoir besoin pour la fin d'un Mishnah donc désolé. Deuxième interprétation de la Mishnah c'est que lorsqu'on va faire la Shrita par exemple ou lorsqu'on va compter la viande, on récupère une sorte de siure de viande il est très lisse mais plutôt lorsqu'on va couper ensuite avec un couteau à dents forcément vous allez faire tomber toujours une petite siure qui n'est plus mangée. Donc à la part, d'un point de vue à l'Afrique, elle n'a pas un statut d'aliment réellement. Ouais, cette viande écritée totalement on ne la récupère pas pour la manger en général. Si vous la récupérez ça concernera la suite de la Mishnah. Pour le moment on parle de toute cette viande comme ça ces éclats de viande qu'en général on ne les mange pas mais malgré tout à postérieure ils sont quand même considérés comme un aliment. À propos de l'interdit de tomate au khalid de nouveau de l'impureté passive des aliments mais pas à propos de la nevela si c'est un cadavre vous allez avoir un petit peu moins qu'un saïdre complété qui va se retrouver ensemble avec des petits bouts de non-dégéus ce soir par exemple il y a quelqu'un en colère qui nous a apporté un morceau de troll de la rate d'un bœuf parce qu'on utilise ça par rapport bref, ce n'importe en tout cas là-bas il apporte aussi des poumons il y avait deux dans les poumons là-bas on l'a trouvé comme ça il restait encore des petits bouts comme ça de gras qui pouvaient encore rester posés ce ne sont pas des choses qu'on va les récupérer on va les jeter en général ça c'est le halal d'accord et maintenant ça n'est pas un vrai statut d'aliment ça s'associe avec un morceau de viande par rapport à la quantité requise d'un kabeïtza ça ne s'associe j'ai oublié de voir parce qu'il n'y en a pas parlé il m'a échappé une seconde c'est ce qu'il y a de la moelle très bien on parle d'un os qui a un on parle d'un os où il y a de la moelle maintenant la moelle c'est l'aliment l'os en général on ne le mange pas tellement mais l'os il protège la moelle alors de nouveau si ensemble ils forment un kabeïtza ils vont ensemble devenir impurs pour ensuite véhiculer l'impureté mais si c'est un tomateau khali mais si c'était un os d'un cadavre vous allez prendre un kazaït d'os du cadavre avec le nom de la moelle ben là on s'intéresse à savoir le poids net ou le volume net de viande et donc vous n'avez pas le kazaït on continue encore avec le hagi din le hagi din c'est de nouveau les nerfs c'est le même principe qu'il y avait avec le halal pour le premier pied blanche une sorte de des nerfs les nerfs c'est déjà mélangeable parce que c'est très élastique qu'on les jette mais malgré tout ça s'associe avec un volume pour la tomate pour la tomate okhaline pour la pureté passive réceptionnée par les aliments pour la retransmettre mais pas pour la tomate nevela pour l'impureté des cadavres parce que c'est un kazaït où il y a dedans un nerf dedans ça ne va pas s'associer donc ça ne va pas un kazaït dedans ensuite on a encore hakarnaïm et atlaphaïm on peut les faire les deux ensemble c'est les mêmes les cornes et les sabots les atlaphaïm elle dit parler d'ongles les ongles de l'animal enfin ça s'appelle les sabots bon et bon français donc maintenant on parle de la partie qui est encore molle ou qui est encore un peu molle ou si on les arrache si on les arrache à ce moment là ça fait sortir une goutte de sang alors ouais ça peut être le début des cornes quand elles sortent du taureau ou ça peut être idem avec les sabots à l'endroit où est-ce qu'ils sortent encore c'est encore ce plus mou et bien là-bas ça à posteriori ça a encore un statut à posteriori c'est un statut d'aliment pour s'associer pour compléter la quantité de kabeïtza pour la tomate mais pas pour la tomate pas pour un cadavre pour tout ce qu'on a dit et maintenant donc ce que les musulmans concluent en nous disant tout ce que l'on a dit qui sont 8 choses qui ne sont pas vraiment des aliments mais à posteriori qui prennent quand même un statut d'aliment soit parce qu'ils peuvent être quand même mangés à posteriori soit parce que soit parce qu'ils protègent la viande l'aliment naturellement et bien pour toutes ces choses-là tout cela ils vont s'associer avec de la viande pour que maintenant la viande va atteindre la quantité requise pour avoir la tomate et réceptionner maintenant l'impureté parce que devenir impure parce que c'est un aliment qui est en contact avec une cause impure donc l'impureté passive à Valol la tomate mais ils ne vont pas s'associer ensemble pour véhiculer la tomate nevela la mishnah nous aurons une parenthèse désolé c'est pas moi qui rédige la mishnah je vous aurais fait une mishnah beaucoup plus simple mais dans la mishnah nous aurons une parenthèse où on va encore de nouveau retrouver ce même principe de halakha où ce sera plus facile de réceptionner l'impureté de tomate au khalid pour la véhicule d'autres choses pour la véhicule ensuite c'est très simple on va parler qu'il y a un juif qui va faire la shrita un juif spécialement qui va faire la shrita d'un animal qui n'est pas caché d'un âme d'un chien d'un cheval pour un goï maintenant vous savez que le comment ça se dit comment ça se dit quand on fait la shrita quand on finit de faire la shrita on a déjà évoqué la mishnah qui est plus haut que l'animal va à l'épilepsie l'animal il devient au moment où sa mishnah elle va sortir son effèche il va sortir son roi et bien il va se mettre à trembloter une sorte d'épilepsie très aigu ça peut durer parfois même pendant plusieurs secondes ça peut même aussi atteindre deux minutes d'accord donc l'animal concrètement il a le coude ranger il est plus viable concrètement ou encore son corps il est en train de bouger il est en train de trembler il y a des larmes très particulières sur ce moment là en théorie un juif il a le droit de manger il n'y a plus d'interdit de désert il a le droit de le manger le goï ça fait l'objet d'une petite discussion dans la gamara parce que le goï lui pour le goï un animal ne meurt que lorsqu'il est mort il est revenu une poussière un sac de terre posé par terre mais tant qu'il est en train de trembler il y a au moins un avis dans la gamara où c'est possible qu'un goï transgresse à ce moment là un interdit de le verbe de la faille parce que l'animal il n'est pas encore mort c'est quelque chose la gamara le repousse à parce que c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui soit permis pour un juif et interdit pour un goï d'accord c'est la réplique de la gamara c'est dans le premier chapitre de Rolini en tout cas c'est pas notre sujet tellement mais en tout cas je vais vous parler maintenant de cet animal qui est en train d'être gocès après qu'on a fait la shriita on parle dans notre mishnah qu'un juif il a fait la shriita d'un animal impur et que l'animal donc il est en train de trembler pour un juif la shriita elle va faire que maintenant il est considéré comme mort si il est considéré comme mort c'est un aliment mais concrètement l'animal il n'est pas encore mort et donc on a quelque chose d'original il va puisque maintenant il est considéré malgré tout comme mort anarchiquement donc il est déjà considéré comme un aliment et il est considéré comme un aliment il va pouvoir réceptionner l'impureté mais mais maintenant tout animal qui n'est pas caché à la consommation lorsqu'il meurt il s'appelle une dévela il véhicule une impureté il ne va pas pour le moment il ne va pas véhiculer une impureté tant qu'il est en train de en pleine crise d'épilepsie il est en train de sortir tous ses nerfs pour le moment il n'est pas mort donc il ne véhicule pas l'impureté d'accord c'était le principe on fait ça dans les mots kayao tsebo même principe encore on va voir qu'on va être plus rigoureux par rapport à l'impureté des aliments que par rapport à l'impureté des cadavres kayao tsebo même principe ashokhet behemat mea celui qui fait la chrita et là-bas comme l'abattage rituel il y en a à qui pour un goï je souhaitais la chrita il a fait la chrita d'un animal impur d'une espèce impure d'un haluf pour un goï et l'animal il est en train d'être il est en train de faire de trembler comme il est écrit comme il est épilepsie et bien l'amicheur m'enseigne l'animal pour le moment tant qu'il est en train de sortir tous ses nerfs pour le moment il va devenir il va véhiculer l'impureté des aliments c'est considéré maintenant que c'est un aliment on va pouvoir le rendre impur si vous allez rentrer en contact avec quelque chose d'impur avalot tomat nevelot mais pour le moment il ne véhicule pas l'impureté des cadavres parce qu'il n'est complètement pas mort et qu'un goï pour le moment il n'aura pas le droit de le manger parce qu'il est encore vivant en tant qu'il n'est pas mort sauf si Hatshita monte jusqu'à ce qu'il va vraiment mourir qu'il va arrêter complètement son activité il va devenir complètement d'accord un sac de terre tombé par terre au Hatshita encore une autre exception c'est s'il va lui faire sauter toute la tête toute la tête il va lui trancher complètement la tête alors là il y a une affaire spéciale c'est que si vous avez un animal qui n'a plus de tête parce qu'il a tranché et qu'il est en train d'être méfarkès là il est considéré comme mort même pas obligé ensuite la mishta continue en me donnant la généralité en disant tu déduis donc de tous ces exemples que je t'ai dit qu'on a beaucoup plus élargi pour rendre impure à cause de la tomate au HALIN à cause de l'impureté véhiculée par les aliments plus que ce que l'on a trouvé dans la Torah que la Torah elle a aussi dit qu'un cadavre allait véhiculer une impureté d'accord c'est la généralité qu'on a appris où en fait finalement on a vu que la Torah inclut beaucoup plus de choses qui vont devenir des aliments pour véhiculer l'impureté la recevoir et la retransmettre beaucoup plus que ce que la Torah elle a donné une impureté par rapport à la tomate les velotes l'impureté des cadavres alors maintenant on va sur un petit détail qu'on avait en haut on avait le Halal le Halal je vous avais dit c'est lorsqu'on tranche la viande avec un couteau qui a des dents et bien ça va faire sortir des petites poussières de viande des petites sillures de viande on avait dit que cette sillure de viande elle n'est pas considérée comme de la viande mais elle va s'associer dans certains cas de figure et pas dans tous les cas Abiyouda vient nous donner une pression sur ça en nous disant à Halal Amirkunas si toutefois tu as réuni tout le Halal genre tu t'es dit que tu allais faire une bolette de viande ce soir et donc tu avais été couché donc tu as récupéré maintenant toute la journée et à chaque fois que tu as coupé tu as tranché tu as récupéré tout tu l'as mis dans un coin et maintenant donc c'est parfait tu as donc quoi maintenant faire une bolette ça c'est ce qu'on appelle le Halal Amirkunas le Halal donc cette sillure de viande Amirkunas que tu as réuni dans un endroit pour en faire une bolette et bien et que c'était une dénevelote tu travaillais chez l'égoïm tu tranchais la viande pour l'égoïm et tu as récupéré maintenant tout ça et bien la mêche t'en renseigne non je me suis trompé j'ai oublié un détail on ne parle pas du goïm on parle du juif et il me manque un détail je ne vous ai pas dit tout ce que le Halal par exemple c'est le même principe sur la moitié des cas qui étaient rapporteurs j'ai oublié de vous dire c'est que si ces choses là elles sont aptes à s'associer avec un aliment mais ils ne sont pas considérés eux-mêmes comme des aliments c'est à dire on avait dit par exemple le cas des sabots d'accord on voit il y a 100 qui sort on avait dit que le sabot il peut s'associer avec le pied avec un casalite ou de viande du pied et maintenant il va s'associer pour véhiculer une impureté de tomate au chaleur mais si toutefois vous allez récupérer plein de petits sabots vous allez tous les réunir pour en faire une grosse boulette de sabot pour donner à manger à je ne sais pas quel ogre peu importe vous avez tout réuni et bien il faut savoir que là ça ne va pas véhiculer d'impureté pourquoi ? parce que ce n'est pas mangeable en soi-même ça ne peut pas être considéré comme un aliment ça peut avoir un statut de chose qui va accompagner l'aliment et même avec les tavelinis moi aussi c'est le principe vous allez récupérer maintenant toutes les épices de toutes les viandes que vous avez fait cuire vous allez en faire une grosse boulette qui à la limite c'est pas agréable à la manger c'est un goût fort d'épices mélangés peu importe et bien ça n'a pas un statut d'aliment ça ne va pas véhiculer d'impureté parce que ce n'est pas des aliments ils peuvent juste s'associer avec quelqu'un d'autre mais ils ne peuvent pas être de partie un peu rentre à une exception ce que Rabiouda vient nous enseigner c'est le halal la sciure de viande à Mechounas que donc le boucher il a récupéré maintenant tous ces petits bouts de viande et il les a tous récupérés pour en faire une boulette pour en faire une boulette et et alors maintenant là Rabiouda pense que ça va prendre un statut d'aliment des imyajbokazaït de Makomekhrad s'il y a maintenant tu as réussi à réunir en un seul morceau un kazaït de viande de ce halal de cette sciure de viande et bien maintenant cette viande là elle peut devenir elle-même impure et celui qui va la manger on va entrer en contact avec la manger par exemple et et bien et bien maintenant celui qui va ensuite la fâche on parle de la nevela c'est très bien c'est plus facile c'est plus facile sinon j'ai un problème technique c'est plus facile on parle de la nevela il a réuni maintenant tous ces petits bouts de viande il a réussi tous ces petits bouts pour en faire une boulette et c'était de travailler chez les goïs par exemple c'était un animal de nevela donc qui est un cadavre qui véhicule l'impureté il a réussi à réunir maintenant tout en faisant une boulette de un kazaït et bien maintenant alors s'il va le toucher ensuite il va encore mettre un migdash par exemple ou il va manger des coachings peu importe et bien il va être condamnable parce que le halal spécialement quand tu vas le réunir pour en faire une boulette et bien là il va prendre un statut d'aliment à la différence de tout ce qu'on avait évoqué pour les toutes sortes d'épices qu'on avait évoquées et c'est tout pour aujourd'hui c'est toujours plein de l'évoquer de l'évoquer de l'évoquer de l'évoquer